Salut à tous, c'est Tompé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons et vous allez me dire « Oh, encore... » Et oui, encore. Aujourd'hui, on va tester une enceinte Bluetooth, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de la A90, de la marque Mipha. La marque Mipha, vous êtes censés la connaître un petit peu maintenant, puisque j'ai déjà présenté la Mipha A10 Graffiti et la Mipha A10 Plus Graffiti. D'ailleurs, je crois que j'en ai fait une en 2019, une en 2020, et celle-ci, c'est celle de 2021, du coup. Donc, on avait la A10, A10 Plus, qui était un petit peu plus puissante. Là, on part sur un truc qui est quand même beaucoup plus gros, et qui ressemble beaucoup, finalement, à la Ledwood, et qui est juste là, elle ne me quitte pas, de toute façon. Dès que j'ai besoin d'avoir du son puissant, je la prends. Et sinon, elle fait jolie dans mon décor, même si vous, vous ne la voyez pas. Moi, je sais qu'elle est là, et ça me fait plaisir. Mais donc là, on va essayer ensemble, on va tester ensemble la Mipha A90, leur plus grosse enceinte à ce jour. Je l'ai vue passer sur AliExpress, elle était à un prix de 120 balles, je crois. Donc, je me suis dit, ouaf, non, jamais, c'est mort. 120 balles, je ne vais quand même pas acheter une enceinte à ce prix-là. Mais, elle est passée récemment aux alentours des 50-60 euros. Je me suis dit, bon, là, c'est un signe. Il faut absolument que je la prenne. Et je me suis dit, bon, maintenant que je suis YouTuber, je me suis dit, bon, autant les contacter sur AliExpress, et voir s'ils ne pourraient pas potentiellement m'en envoyer une pour la tester. C'est donc avec un énorme plaisir que je vous annonce que je l'ai payé avec mon propre argent, parce qu'ils m'ont dit, bah, que ça ne les intéressait pas, en fait. Bah, donc, ils ne m'ont pas aidé, hein. Mais bon, je comprends la marque aussi, je ne leur en veux pas. Et je l'ai donc acheté pour pouvoir la tester quand même. De toute façon, ce n'était pas rédhibitoire, le fait qu'ils ne me l'offrent pas. Ils s'en mordront les doigts plus tard, et pour ça, je compte sur vous. Je compte sur vous pour me laisser un petit like, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous prenez 2-3 petites secondes, vous cliquez sur s'abonner, comme ça, tout le monde est content, eux, ils s'en mordent les doigts, nous, on est contents. Et ça permet, en plus, que vous ne manquiez pas les prochaines vidéos, donc c'est tout bénef. On est donc sur la MIFA A90. On est sur un packaging plutôt sobre. Comme ils ont l'habitude, c'est le même design que le packaging de la MIFA A10 et de la MIFA A10+. Donc, il n'y a rien de spécial de marqué dessus, juste Just Enjoy. Un petit QR code, la MIFA A10 speaker black, et puis, voilà. Donc, on va pouvoir ouvrir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Un petit manuel. Putain, la petite boîte de transport. Ah, c'est top ! C'est la première fois que j'ai une enceinte où il y a franchement une case pour pouvoir la transporter, parce que c'est vraiment une case, ce n'est pas juste une petite housse, quoi. Et on a deux câbles, donc le câble Jack-Mal vers Jack-Mal, et le câble USB vers USB type C pour la recharger. Et la case est plutôt de bonne facture. Alors, c'est une case qui ne glisse pas. Je ne sais pas, on dirait du caoutch ou du caoutch ou un peu agrippant. Et on va donc déballer ensemble l'enceinte, voir ce que ça donne, voir ce que c'est. Non, non, je blague, elle est sous plastique. Elle est sous plastique, bon, pour l'instant, on ne la voit pas. On a la petite sang qui est ici. Putain, elle est vraiment moulée pour l'enceinte. C'est top au niveau de la case, je suis très content. Au moins, c'est bien protégé. On sait que même si ça arrive n'importe comment par la poste, finalement, vu qu'elle est dans la case, elle ne risque pas grand-chose, quoi. Et on a donc l'enceinte qui est ici. On est sur une enceinte de taille moyenne, avec deux arceaux pour pouvoir mettre la petite lanière qui est fournie avec. On ne va pas la mettre tout de suite, parce que je ne la trouve pas spécialement jolie comme lanière, donc je n'ai pas envie de la mettre tout de suite. On a les deux bouffeurs de chaque côté. On a des patins antidérapants. Elle est en tissu, donc ça c'est du tissu maillé, qui est très joli, qui fait très très classe. On a plusieurs boutons, donc le bouton marche-arrêt, mode, play-pause, plus et moins. Visiblement, elle est censée faire de la lumière également, nous testerons ça. Derrière l'enceinte, un petit bout en caoutchouc qui cache les connectiques, donc à savoir la prise de rechargement en USB type C, de quoi mettre une carte micro SD, de quoi mettre de l'USB, et la prise jack femelle, qui doit accueillir donc le jack mal. Elle peut fonctionner en TWS, donc connecter deux enceintes identiques, donc les deux enceintes Mi-Fa A90 pour avoir un son stéréo. C'est ce qui se fait de plus en plus sur les enceintes, et c'est vraiment pas mal, je trouve. Elle a un poids de 1173 grammes, donc elle fait quand même un peu plus d'un kilo. On les sent. Elle accepte les cartes micro SD jusqu'à 32 gigas. Elle fonctionne en Bluetooth 5.0. Il y a deux haut-parleurs de 66 mm, plus deux amplis, basse fréquence de 78 mm. C'est une enceinte qui a 60 watts de puissance, donc c'est moins que la LED wood. En revanche, je pense qu'elle aura un peu plus de basse. En tout cas, chez les Mi-Fa que j'ai testé, il y avait quand même des basses qui étaient assez présentes, donc je pense qu'elle aura un peu plus de basses. Il y a des LED de part et d'autre, tout autour. RGB, donc 16,8 millions de couleurs, et il y a deux modes d'utilisation possibles de ces aides, soit en rythme avec la musique, soit en mode respiration. Donc ça s'en va et ça revient. Ça s'en va et ça revient. C'est comme un tout petit rien. Ça s'en va et ça revient. C'est comme une chanson populaire. Droit d'auteur, droit d'auteur, on arrête ça tout de suite. C'est une enceinte qui est IPX Suite, donc clairement, vous pouvez tout faire avec LGT, supporte tout. Et ça, c'est une bonne chose. Je n'ai jamais testé d'enceinte IPX Suite. Le max que j'ai fait, c'était du IPX 7. Et qui était déjà très bien. Le IPX 7, ça permet de résister à une immersion de 30 minutes, à 1 mètre de profondeur, etc. Donc le IPX 8, c'est quand même violent. Et pour finir sur les caractéristiques, elle a une autonomie d'environ 30 heures. Alors, connectons-la en Bluetooth. On voit qu'il y a une petite LED sur le dessus ici qui est extrêmement discrète. Peut-être même un peu trop discrète à mon goût. Ah, Mi-Fa A90, on l'a là. S'associer, très bien. C'est bon, je suis associé à la Mi-Fa A90. Ah, on voit qu'il y a les LED qui commencent. Alors, pourquoi, je ne sais pas, mais... On a les LED qui commencent. Je suis à la moitié du volume, là. Ok. Je monte au max. Je refais une musique à la moitié du volume. Et après, j'augmente. On a la moitié du volume. Je viens de trouver comment contrôler les LED, en fait il suffit de double-cliquer sur le bouton mode et on peut également l'éteindre si on ne souhaite pas utiliser justement ces lumières. Je vais mettre un peu de Spotify pour voir ce que ça donne avec des musiques que j'écoute au quotidien et je reviens vers vous tout de suite. C'est impressionnant la puissance qu'il y a. Alors on sent que ça sature un petit peu. Bon ouais, mon pied de micro vient de rendre l'âme. J'aime beaucoup cette enceinte et je suis très content, je suis très satisfait. Elle a beaucoup de basses. Alors elle sature un petit peu, je vous l'ai dit, à la fin. Alors je suis obligé de tenir mon micro, c'est pas contre vous, c'est juste que mon pied visiblement a décidé de ne plus soutenir le micro. Donc tant pis, je vais me démerder autrement. Donc je le tiens pour l'instant, pas trop le choix. Elle est ultra équilibrée et elle est ultra puissante. Si vous voulez un son modéré qui reste très puissant, de la bonne qualité audio, vous pourrez prendre celle-ci parce que franchement, elle est exceptionnelle. Maintenant, je vous laisse, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et c'était TomP, à plus, bye. Sous-titrage ST' 501